Je viens en Israël et au CRFJ depuis 2009, grâce à l'obtention une première fois d'une bourse moi-chercheur, c'était au temps de Sophie Kessler-Mesguiche. Je suis revenue par la suite plusieurs fois, jusqu'à demander l'affectation au Centre de Recherche Français à Jérusalem, où je suis depuis 2015. De venir ici en longue durée, ça a en fait tout changé. J'avais une perception qui était, je dirais, toujours de courte durée sur le terrain israélo-palestinien, qui était liée à des séjours qui faisaient un mois, ou parfois moins, ou parfois un tout petit peu plus. Et en fait, en venant ici, j'ai pu acquérir une connaissance et une profondeur, enfin une connaissance du terrain israélo-palestinien, enfin des espaces israélo-palestiniens, jusqu'en tant qu'anthropologue, d'une part la collecte des données, la vie sur place, la possibilité d'échanger dans la langue du pays, ou dans les langues du pays, puisqu'ici c'est à la fois l'hébreu et l'arabe. Majoritairement, il y a aussi le russe et d'autres langues, mais disons que c'est quelque chose qui est essentiel pour avoir une connaissance approfondie, pour aussi bien saisir la complexité des enjeux, des situations, de ce que disent aussi les informateurs, parce qu'en fait, quand on vient là pour un mois, par exemple, on va rencontrer une personne une fois, deux fois, on va observer ce qu'elle fait, c'est pratique, on va faire un entretien d'une heure, mais tout ça, c'est relativement, disons, décontextualisé. Elle peut dire certaines choses qu'on va avoir du mal à connecter avec son histoire ici, avec son présent, avec son passé, tandis que quand on est ici, sur la longue durée, on peut rencontrer ces personnes pendant longtemps, les suivre, mieux comprendre, en fait, et mieux contextualiser, justement, en fait, tout ce qu'elles peuvent dire, faire, également toutes les contradictions qui sont au cœur de la personne humaine, et qui sont aussi très importantes à saisir, pour comprendre comment fonctionne une société, ses paradoxes, ses contradictions. Donc, en fait, il me semble qu'un terrain à longue durée ici et une affectation, ça a été quelque chose qui a changé complètement ma perception, à la fois du pays, mais aussi ma perception intérieure. Très franchement, je pense que sans une affectation ici, sans une vie sur la longue durée, sans aussi la capacité de tisser des liens profonds avec les gens et aussi avec les chercheurs locaux, je pense qu'on a vraiment une connaissance du pays qui ne peut être que superficielle, et également que vue par le haut. Souvent, on s'attache aux discours politiques, à certaines représentations qui sont portées par le haut, sans essayer de comprendre, en fait, la façon dont les gens, la population, se les approprie, les investit ou pas, les propres représentations ordinaires qui circulent à l'intérieur de la société. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est paradoxe, enfin, leur paradoxe, leur contradiction. Et si, en fait, on n'arrive pas à saisir aussi ce qui fait la base de la société, ce qui fait la base des rapports humains, des liens sociaux, de ce qui aussi fait que dans ces liens sociaux, il y a des moments où il y a des processus de désaffiliation, des personnes qui sont considérées à un moment donné à l'extérieur, qui à un autre moment sont à l'intérieur. Et cette question-là, ce n'est pas seulement une question d'être étranger en Israël, c'est aussi la question des ressources socio-économiques, enfin, de tout un ensemble de paramètres qui fait qu'à un moment donné, une personne, et d'accès aux ressources aussi, locales, qui fait qu'une personne est dans la société ou se trouve hors, d'une certaine manière. Et donc, si ça, on n'est pas, en fait, au cœur des interactions sociales, au cœur des contextes où ça se passe, on a beaucoup de mal à saisir, en fait, et à connecter ces discours macro, et ce qui se passe, en fait, à l'intérieur de cette société. Mon premier terrain d'enquête a été sur, donc, disons, la façon dont les Juifs d'Égypte se représentent et reconstruisent leur histoire en fonction des espaces où ils se sont installés. Donc là, bien sûr, je reviens toujours à cette question du contexte, qui est très importante pour moi. Et donc, j'ai fait une étude comparative entre les Juifs d'Égypte qui se sont installés en France entre 1948 et 1967, avec, donc, plusieurs processus de départ d'Égypte. Parce que quand on parle de l'expulsion ou du départ d'Égypte, il faut savoir qu'en fait, ce n'est pas un seul événement, mais c'est tout un processus qui a eu lieu, disons, entre 1948 et 1967. Ceux qui se sont installés en Israël et ceux qui ont été aux États-Unis. En sachant que parmi ceux qui sont allés en France, certains, par la suite, ont été en Israël, certains ont été aux États-Unis, ils ont circulé d'un espace à un autre. Je me suis posé la question de la manière dont, justement, le rapport au passé, la manière dont ils pouvaient reconstruire leurs racines en Égypte, jouer de manière différente ou pas, en fonction des espaces où ils étaient installés, tout en me posant aussi une question qui me semblait centrale, c'est qu'en fait, beaucoup ont considéré qu'une fois que ces communautés juives, que ce soit en Égypte ou dans d'autres pays d'islam, sont partis de ces pays, expulsés ou par force, sans être expulsés par les instances politiques, mais par le contexte social, économique, ils ont considéré qu'une fois que ces populations étaient parties, elles avaient eu tendance à se désagréger complètement, à se fondre dans les espaces nationaux et sociaux où elles s'étaient réinstallées, et qu'elles n'existaient plus en tant que communautés. Alors, ce que j'ai observé, pour le cas des Égyptiens, mais je pense que c'est valable aussi pour d'autres communautés, c'est que, bien au contraire, en tout cas pour ceux qui sont partis d'Égypte, je ne parle pas forcément pour leurs descendants, ils ont eu tendance, en fait, à reconstituer ce qu'on appelle ou à constituer des diasporas inversées, c'est-à-dire des gens qui se réclament aujourd'hui comme communautés d'Égypte. Et c'est d'autant plus intéressant que si on regarde le cas de l'Égypte, en fait, les Juifs d'Égypte étaient eux-mêmes des populations qui, au XIXe siècle, étaient assez hétérogènes. Ils regroupaient des Juifs d'Irak, des Juifs du Yémen, des Juifs de différentes régions qui s'étaient installés au XIXe, XXe siècle en Égypte. Donc, comment on est arrivé à une situation qui, suite à l'expulsion ou au départ, fait que tous ces gens-là, qu'ils soient en France, en Israël ou aux États-Unis, se réclament comme Juifs originaires d'Égypte, ayant leurs racines en Égypte, étant de culture égyptienne, et comment ça se décline en fonction des différents espaces nationaux où ils se sont installés. Donc, j'ai aussi un autre terrain qui commence tout juste, sur lequel je suis relativement débutante, qui est la question des immigrants qui réclament le statut de réfugiés du Soudan ou d'Érythrée, et toutes les campagnes successives d'expulsion hors du pays qui les ont touchées. Et ce qui m'intéresse, en fait, à travers cette question, c'est de regarder comment, à l'intérieur de la société israélienne, et aussi en diaspora, certains Juifs se sont mobilisés en mettant en avant une affinité de traumatismes ou d'expériences, c'est-à-dire en faisant appel à ce qu'eux-mêmes avaient vécu en termes de discrimination, d'extermination, d'anéantissement, pour appeler, en fait, à l'empathie, à l'accueil et à l'intégration, d'une certaine façon, de ces personnes qui sont venues en Israël et qui ont subi pour beaucoup des expériences extrêmement difficiles dans leur passage vers Israël. Et donc, je m'intéresse à cette question. Donc, comment on mobilise le passé ou certaines expériences liées au passé pour favoriser ou essayer de mettre en avant des gestes d'empathie ou de solidarité et d'accueil envers les immigrants ou, au contraire, comment on peut aussi mobiliser ce passé pour, à contrario, donc, mettre en avant des réactions d'hostilité, de rejet et les légitimer. Et c'est le cas aussi en Israël, puisqu'il y a eu à ce moment, enfin, lors des dernières manifestations qui étaient liées à cette question de l'expulsion des réfugiés, on a eu notamment un sondage où, justement, avait été posé la question à un panel d'Israéliens de savoir si le fait qu'eux-mêmes ou leurs parents avaient vécu des expériences de discrimination, est-ce que ça leur poussait à plus d'empathie pour des gens qui, potentiellement, eux-mêmes avaient vécu des traumatismes, non pas similaires, mais des traumatismes massifs dans leur parcours ? Et, disons, plus de 50% ont répondu non. En fait, ça ne leur donne pas une empathie supplémentaire. Donc, c'est ces questions-là que j'essaie d'explorer, donc, sur le rôle, en fait, du passé, le poids et le choix du passé, dans les politiques, mais aussi les actions de solidarité ou de rejet envers certaines catégories de migrants et, plus particulièrement, des réfugiés, donc des migrants qui ont subi ou qui viennent de situations qui sont extrêmement violentes et difficiles et qui sont déracinées. Je pense qu'ici, c'est vraiment, effectivement, en tant qu'anthropologue, mais pas que. J'imagine que d'autres disciplines peuvent également y trouver, en fait, peuvent trouver dans ces espaces une sorte de laboratoire pour, justement, comprendre les processus d'identification, mais aussi de discrimination, de désaffiliation des différentes populations qui vivent bon gré, mal gré, au sein de cet espace et toute la complexité, aussi, que recouvrent les relations au sein de cet espace, de ces espaces israélo-palestiniens. Donc, effectivement, je pense que si on regarde, enfin, mon impression, en tout cas, c'est que Jérusalem, d'une certaine façon, est un monde en soi. Si on va à Tel Aviv, c'est encore un autre espace qu'on découvre. Raifa est encore un autre cas de figure. L'Od, l'ensemble, au Fakim, dans le sud, l'ensemble de ces espaces présentent plusieurs facettes, à la fois dans un instant T, dans le présent, mais aussi sur la longue durée. d'un espace, effectivement, où on a plusieurs identifications, modèles qui sont présents, qui coexistent, qui, des fois, coïncident, qui, des fois, s'opposent très fortement, qui sont aussi fortement modelés par la circulation transnationale, puisqu'en fait, on est dans un espace qui est aussi au cœur de circulation de personnes, de biens, d'idées, de valeurs, de religions. Donc, et de ce côté-là, et quand je parle de diaspora ou de transnationalisation, ça concerne, bien entendu, les Juifs, mais ça concerne aussi d'autres populations qui sont présentes sur le territoire. Ça concerne aussi les Palestiniens, ça concerne tout un ensemble de populations qui vivent ici. Ça, c'est aussi toute l'étude des politiques de la mémoire et la question aussi de l'efficacité. C'est-à-dire, est-ce que c'est efficace ? Est-ce qu'il suffit qu'on dise à une personne tu dois oublier tes origines, tu dois oublier ta langue, tu dois oublier tout ce qui fait ton arrière-plan culturel. Et quand on parle d'identité, je pense qu'il faut aussi essayer d'imaginer ce qui va au-delà de l'identité d'une certaine façon, qui aussi... Alors, j'aurais du mal à dire exactement, enfin, à trouver un mot pour qualifier ça, mais ce qui aussi structure l'individu depuis sa naissance, c'est-à-dire les odeurs, les sons, ce qui l'environne et qui va au-delà, en fait, à toutes ces perceptions qu'il continue à garder avec lui, qui crée aussi certaines formes de nostalgie, qui ne sont pas forcément des nostalgies pour un passé précis, pour un événement précis, mais qui peuvent être effectivement des nostalgies qui ne sont pas non plus forcément la nostalgie de l'enfance, parce que ce qui est assez étrange, c'est quand on parle de nostalgie, il y a toujours une critique. Par exemple, quand on parle des Juifs des pays d'islam qu'ont la nostalgie de leur pays, enfin, moi, j'ai eu plusieurs fois des remarques en me disant que finalement, c'était la nostalgie de l'enfance heureuse. Alors qu'en fait, ces gens-là, quand même, pour une certaine partie d'entre eux non négligeable, ont quand même été expulsés, ont souffert quand même dans leur parcours de vie, ont dû partir, et même s'ils n'ont pas été expulsés, ils ont été contraints par la situation et par tout un ensemble de paramètres à quitter un pays qu'ils aimaient, qui était aussi leur vie. Donc, ce n'est pas une expérience qui est totalement neutre et qui s'accomplit en sautillant de joie. Donc, en fait, et c'est aussi dire que c'est juste la nostalgie de l'enfance heureuse, c'est en fait un sens commun, parce qu'en fait, c'est penser que toutes les enfants sont heureuses, ce qui est loin d'être le cas. Donc, en fait, je pense que cette nostalgie aussi qu'ils peuvent développer ici, elle s'ancre aussi dans quelque chose qui est plus aussi lié à quelque chose qui est ancré dans le corps et qui est vraiment lié à une expérience depuis tout petit, en fait. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, ça me fait repenser à un très bon article d'un chercheur qui s'appelle Alain Confino et qui montre bien que, et en particulier pour le cas d'Israël, qui n'est pas un cas paradigmatique, mais qui est un cas aussi assez fort de cette question, c'est que pour oublier, il faut se souvenir et pour se souvenir, il faut aussi oublier. Et qu'en fait, tout acte de se rappeler comme acte d'oublier est aussi le fruit d'une force sociale active. Et donc, ça demande beaucoup d'efforts. Et ici, effectivement, on peut voir qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont déployés pour oublier dans quel espace on est. Donc, on voit des maisons et je pense que pour qui habite Jérusalem, par exemple, en dehors même des intérêts économiques qu'il peut y avoir à détruire une ancienne bâtisse de l'époque mandataire ou autre ou ottomane pour des raisons économiques, bien sûr, puisque construire un bâtiment de 15 ou 30 étages rapporte plus que de laisser la bâtisse en l'état. Mais on voit bien par ailleurs qu'il y a aussi derrière quelque chose où se passait le passé de la ville et progressivement en train de disparaître justement sous ces buildings qui se construisent. et ça me fait penser aussi puisque avant de venir ici j'étais aussi donc au Liban un très bel ouvrage sur les maisons qui sont en train de disparaître au Liban les maisons historiques pour aussi construire des immeubles et comment on oublie au fur et à mesure on essaie de remplacer par le présent on érase d'une certaine façon la mémoire du passé. Mais ici, il n'y a pas que la mémoire d'ici de cet espace il y a aussi tout ce que les individus amènent avec eux de leur propre expérience et donc est-ce que ça il suffit de dire aux individus aujourd'hui vous allez oublier et on recommence année zéro on voit bien que c'est pas si simple et c'est encore compliqué effectivement par le fait qu'il y a des individus qui circulent par le fait qu'il y a des gens qui considèrent Israël non pas forcément comme leur espace premier d'attache mais éventuellement comme un espace aussi où ils vont ils circulent ils font des allers-retours par le fait aussi qu'aujourd'hui on a une diaspora israélienne donc des Israéliens qui partent d'Israël donc toutes ces questions de vouloir ou d'imposer par le haut et par l'éducation par tout un ensemble de choses certains souvenirs et certains oublis c'est une question qui est compliquée et qui demande en fait à aller voir ensuite comment ça se passe concrètement chez les individus et si ça se passe aussi simplement et je pense que la question aujourd'hui par exemple des communautés des communautés misraïbes en Israël donc de toutes ces communautés juives orientales dont une partie aujourd'hui et notamment chez les descendants revendiquent leurs racines judéo-arabes ou leur ancrage ou leur culture dans les pays d'où leurs parents viennent alors que pendant très longtemps justement ça a été pendant un certain temps c'était des des cultures qui étaient stigmatisées que les gens n'avaient pas forcément envie de remettre en avant donc on avait une tendance à dire bon bah c'est le présent effectivement on est dans un nouveau pays on arrase tout on part à zéro et aujourd'hui on voit comment le passé rattrape et revient sur la scène sans arrêt et avec des passés différents puisque aujourd'hui on a par exemple et on est en plein cœur de l'actualité la question de la nagba palestinienne qui est très présent disons la question de l'expulsion des juifs des pays d'islam qui revient aussi sur le devant et qui se connectent aussi d'une certaine manière qui connectent l'espace israélo-palestinien au temps biblique qui se reconnecte en disant qu'en fait au fond les juifs des pays d'islam ont toujours été dans la région et bien avant l'islam donc en fait s'ils ont été expulsés ils ont été expulsés c'est une chose mais en fait leur légitimité leur ancrage dans la région est tout à fait juste enfin probant puisqu'ils étaient là depuis depuis très très longtemps et donc avant la présence de l'islam donc tous ces passés reviennent la Russie aussi avec la reconnaissance du 9 mai on a tout un ensemble d'événements et de populations qui sont aussi en train d'essayer de faire reconnaître leur propre histoire leur propre événement important travailler ici c'est aussi au fond travailler sur les Etats-Unis travailler sur l'Europe c'est travailler sur tous ces espaces qui sont étroitement connectés en fait aux espaces israélo-palestiniens donc ça me semble difficile d'un côté de travailler sur ces espaces depuis l'Europe et les Etats-Unis sans venir ici et bien connaître le contexte et s'y ancrer et d'une certaine manière aussi travailler ici c'est avoir une vraie fenêtre et une fenêtre aussi renouvelée je pense sur ce qui se passe dans la région mais aussi donc aux Etats-Unis en France en Europe donc je pense que c'est en fait tous ces liens-là qu'il faut mettre également en avant et quand je dis en Europe aussi donc en Russie enfin dans tous les espaces qui au fond sont vraiment connectés avec les espaces israélo-palestiniens si je regarde par exemple quand j'ai commencé à travailler sur la question des juifs des pays d'islam et en particulier des juifs d'Egypte j'y suis venue par un parcours de recherche particulier qui était lié à un intérêt particulier pour la mémoire pour le rôle aussi ambigu de la mémoire son rôle social dans les processus d'affiliation comme dans les processus de désaffiliation c'est-à-dire comment le passé peut jouer pour reconstituer une forme d'identification dans laquelle les individus puisent ou au contraire comment la mémoire peut avoir aussi un rôle négatif et donc je suis venue à cette question et en fait j'ai été surprise à un moment donné de voir l'émergence justement de cette alors je ne sais pas si ce n'est pas vraiment un déclic mais de voir l'émergence de cette thématique de l'expulsion de l'expulsion des juifs des pays d'islam de cette question de la revendication du statut réfugié juif des pays d'islam et de voir aussi qu'en fait ce qui a été quand même une source d'interrogation assez importante pour moi c'est d'essayer de comprendre comment des gens qui ont eu le statut de réfugiés parce qu'ils sont partis d'Egypte soit on leur a retiré leur nationalité égyptienne soit ils étaient déjà sans nationalité comment ces gens-là qui avaient le statut d'apatride ne voulaient pas du tout se reconnaître dans cette cause des réfugiés juifs des pays d'islam qui a émergé ces dernières décennies et comment au contraire dans d'autres contextes où les gens n'avaient pas eu forcément ce statut où ils avaient reçu une citoyenneté en arrivant comment au contraire eux en étaient venus à ce parcours et à cette revendication d'un statut de réfugié et donc en fait ça m'a posé une vraie question et une autre question que je me suis posée aussi c'était comment en fait des personnes que je rencontrais qui quand elles racontaient de personne à personne leur parcours individuel me disaient que l'Egypte c'était un souvenir merveilleux que leur vie en Egypte était un des meilleurs moments qu'ils avaient passé toutes les difficultés qu'ils avaient eues ici dans l'installation ce genre de choses comment après dans des discours publics on avait une autre version et comment en fait ces deux versions là qui peuvent paraître complètement dissensuelles ou paradoxales ben chez l'individu elles ne le sont pas forcément donc c'est aisé de comprendre en fait comment l'individu mais bon c'est pas une découverte je pense pas que c'est un déclic mais comment l'individu en fait est porteur de paradoxes et de très fort et que ce qui peut nous nous paraître quelque chose qui est complètement contradictoire et dissensuel pour cette personne ça ne l'est pas du tout et je pense en tout cas que ce que j'ai particulièrement aimé chez les juifs d'Egypte en particulier et ce qui m'a fait continuer aussi sur ce sujet c'est la manière au fond dont ils vivaient ce paradoxe et ces dissensus ces identités aussi ou ces identifications qui des fois sont apparaissent conflictuelles ou parfois pas congruentes pas convergentes pas coïncidentes je sais pas comment on pourrait le décrire comment ils le vivent dans une certaine harmonie et c'est quelque chose qu'ils arrivent disons à maintenir avec un certain équilibre et une certaine harmonie face mais bon c'est pas un thème nouveau mais quand même face à d'autres types de discours officiels ou académiques sur des événements qui se sont passés la question d'internet a permis de voir l'émergence de sites d'histoire publique ou l'émergence donc de sites qui sont créés par des gens qui utilisent parfois les mêmes méthodes que celles des historiens ou des anthropologues et qui eux proposent de collecter leur propre version de l'histoire tout un ensemble de témoignages tout un ensemble de données et qui créent donc d'une certaine façon d'autres types d'histoires que celles qui sont celles des historiens et c'est très intéressant parce que certains voient ça comme un type de concurrence ou comme une mémoire mensongère mais je pense que la question elle n'est pas du tout là c'est pas de savoir si les gens mentent ou pas parce que même dans le mensonge il y a toujours une part de toute façon de vérité de la personne à l'instant où il l'énonce ou elle l'énonce mais la question c'est au fond que les historiens par exemple ils vont pouvoir voir certains événements comme des événements qui sont effectivement importants d'un point de vue politique pour la politique pour l'ensemble du pays mais après la façon dont les individus l'ont vécu et les propres événements qu'eux ont vécu parfois ne correspondent pas du tout et si on ne met pas tout ça ensemble on a du mal à comprendre aussi certaines réactions ou certains processus qui se passent au sein de société certaines représentations et la manière dont les individus investissent des commémorations ou investissent des discours ou investissent des types de représentations ou se désinvestissent d'autres donc je pense que ces sites d'histoire par exemple si je regarde moi j'ai travaillé avant de travailler sur l'Égypte je travaillais sur l'Algérie c'était très intéressant de voir par exemple que pour les gens qui étaient en Algérie leur histoire de la guerre elle était une histoire à localiser leurs souvenirs de la guerre et les dates qu'ils mettaient en avant c'était en fonction de ce qui s'était passé à Alger à tel moment ce qui s'était passé à Oran à tel moment ce qui s'était passé à Constantine et ce n'était pas forcément les grands événements qui étaient considérés comme majeurs ou prioritaires par les historiens et donc c'est intéressant de voir qu'Internet a changé peut-être la donne de ce point de vue-là en créant donc un accès à des ressources mais le deuxième point qui est important et sur lequel on essaie de réfléchir avec d'autres chercheurs c'est que des entreprises qui sont mises sur Internet y compris des entreprises comme celle de Spielberg sur la collecte de milliers d'entretiens c'est au fond ok on va collecter des milliers de choses mais qui va les écouter et donc peut-être que la deuxième étape c'est d'essayer de comprendre ou de mettre en place des dispositifs de réfléchir à des dispositifs pour que les gens aient accès et aient envie d'écouter et soient capables d'entendre ces histoires et pas qu'elles soient simplement stockées dans des espaces virtuels auxquels au fond seuls les chercheurs vont peut-être s'intéresser ou avoir accès mais voilà et ça me faisait penser donc il y a une initiative je ne pourrais pas alors du coup c'est peut-être pas valable mais qui a été faite à New York comme ça où il y a quelqu'un je ne me rappelle plus le nom mais je pourrais vous retrouver qui a mis en place une cabine dans la rue et en fait les gens avaient 10 minutes ils vont dans la cabine pour raconter leur histoire ils ont 10 minutes mais pour pouvoir raconter leur histoire en échange ils doivent écouter l'histoire d'au moins deux autres personnes et donc en fait c'est essayer de créer les conditions d'une écoute et d'un partage sur d'autres expériences qui ne sont pas forcément les nôtres et ça je pense qu'internet peut le permettre mais il faut y réfléchir et pour moi l'important c'est aussi le contact avec les gens c'est être capable de restituer d'une certaine façon avec une éthique et un rapport de confiance une part de cet univers aussi qui porte j'ai eu l'impression en travaillant sur les juifs d'Egypte et aussi sur les caraïtes qui sont aussi une communauté juive d'Egypte mais qui n'appliquent pas la loi orale j'ai eu l'impression parfois de travailler sur tout un ensemble un peu partout dans le monde sur tout un ensemble d'étoiles qui sont en train de s'éteindre et un peu partout dans le monde parce que je les ai suivis un peu partout j'ai rencontré des juifs d'Egypte un peu partout dans le monde j'ai parlé des Etats-Unis de la France d'Israël j'en ai rencontré aussi en Suisse j'en ai rencontré en Italie j'en ai rencontré en Egypte aussi puisque j'étais en Egypte et en fait voilà enfin je ne sais pas le déclic en tout cas pour moi ça a été enfin ce n'est pas un déclic mais c'est d'essayer de repenser à chaque fois ce pour quoi on fait ce travail qui est certainement effectivement pour apporter des connaissances sur un espace sur des sociétés mais aussi pour être connecté avec les gens et le monde qui nous entoure pour moi c'est quelque chose qui est vraiment hyper important hyper important c'est pas très joli mais d'être connecté en fait de faire en tout cas une recherche qui est en lien avec les personnes avec qui je travaille et sur qui je travaille en lien avec le monde pas quelque chose qui est juste des théories ou des idées mais c'est aussi de mettre à l'épreuve ces idées ces théories toujours en lien avec ce que le monde enfin ce que les gens ont à nous apporter à nous dire et je pense que c'est aussi pour ça qu'on est payé enfin bon c'est pour ça qu'on est payé aussi c'est aussi c'est aussi pour ça pour être aussi en lien ancré dans la société ou les sociétés dans lesquelles on évolue où on a choisi d'évoluer qu'on a choisi de regarder avec des sociétés qui ont toutes leurs qualités et leurs défauts et d'apporter un regard critique qui soit pas idéologique si possible on a toujours une part en nous mais en tout cas un regard critique sur ces sociétés sur ces gens et quand je dis regard critique ça veut dire aussi donc repenser à chaque fois au contrat de confiance aussi qu'on a avec les personnes avec lesquelles on travaille et avec qui on fait des interviews même quand ça se passe pas bien même quand on n'aime pas ce qu'ils disent voilà avoir toujours en tête cette chose là des fois les personnes que je rencontre ne sont pas forcément des personnes avec qui je serais connectée ou avec qui je serais en lien d'ordinaire ce ne sont pas forcément des personnes dont je partage des idées les valeurs mais je pense que d'une certaine façon et presque toutes les fois où j'étais en contact même quand des fois ça s'est passé plus ou moins bien je mesure quand même à chaque fois la chance que j'ai de les rencontrer la chance que j'ai de pouvoir échanger avec ces personnes et l'honneur aussi qui peut m'être fait et l'importance en fait effectivement de toutes ces étoiles qui s'éteignent dont personne parfois enfin quelles personnes ne s'intéressent ou les gens n'ont pas forcément envie d'entendre c'est des mondes effectivement qui sont en voie de disparition qui n'intéressent plus forcément aujourd'hui qui sont parfois déconnectés des espaces où ils ont grandi tout mon intérêt pour ces gens qui sont exilés qui ont été déracinés et qui portent en eux ces expériences il y a quelque chose pour moi on va rentrer dans la psychanalyse qui est personnel aussi donc il y a quelque chose que je partage en fait ou que j'essaie d'entendre ou de comprendre et que j'essaie d'entendre